Musique C'est vraiment notre privilège ce matin d'entendre ces beaux témoignages-là. Pas les témoignages du voisin, mais des témoignages personnels de comment Jésus a sauvé des personnes, comment Jésus a transformé des personnes, et comment ces personnes-là sont prêtes à s'engager, à suivre Jésus. On choisit de baptiser par immersion, pas parce que c'est différent de l'Afrique, pas parce que c'est plus compliqué que de juste placer de l'eau. On baptise par immersion parce qu'on obéit au commandement de Jésus-Christ. Jésus, avant de quitter cette terre, il a laissé un dernier commandement à ses disciples, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, les versets 19 et 20. Jésus a dit à ses disciples, juste avant de partir, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alors, le Seigneur Jésus a dit, en partant, « Faites des disciples. » Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend de Jésus, et c'est quelqu'un qui veut suivre Jésus. Et Jésus, il dit, « Comment vous allez faire ça? Vous allez aller par tout le monde. Vous allez rencontrer les gens personnellement, et vous allez leur partager la bonne nouvelle de Jésus. » Et ces personnes-là, vers qui vous allez aller, qui vont accueillir ce message de salut personnel, ces gens-là vont s'engager à suivre Jésus. Alors, faites des disciples. Et quand vous aurez ces disciples-là, vous allez les baptiser. Baptizo, ça veut dire immerger. Vous allez les baptiser parce que ça va être l'image de la personne qui se tient debout, comme Jésus se tenait debout à la croix. Et cette personne-là, elle dit, « Moi, ma vie passée, elle est terminée. Je l'ensevelis avec Jésus, comme Jésus, lui aussi, a été enseveli. Et je vais naître de nouveau, comme une nouvelle personne qui veut suivre Jésus. » Ça, c'est le symbole du baptême, puis de l'eau sur la tête, ça ne ressemble pas à ça, tantôt. Mort avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ pour la vie éternelle. Alors, vous allez trouver des disciples. Et quand vous aurez ces disciples-là, vous allez les baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je l'ai vu pour Justin, et je l'ai vu ce matin pour Francine. Et ce n'est pas fini. Parce qu'après ça, Jésus a dit, « Vous allez après ça leur enseigner à suivre le chemin que je leur ai tracé. » Vous allez enseigner ces disciples-là à marcher dans tout ce que je vous ai prescrit. Alors, le baptême est l'occasion pour les disciples du Seigneur de raconter leur histoire. Cette histoire qui les a transformés. Comment ils ont reçu Jésus comme sauveur d'abord. Et comment ils affirment maintenant que Jésus est leur Seigneur. Comment Jésus a commencé à transformer leur vie et qui va les transformer de plus en plus à son image jusqu'à temps qu'ils viennent au ciel. Et voyez-vous, les Évangiles racontent plusieurs histoires de rencontres qui ont transformé des gens, des rencontres transformatrices avec Jésus. Et toutes les fois qu'ils sont mentionnés dans les Écritures, ces récits de rencontres de Jésus avec des personnes sont là pour nous interpeller. Sont là pour nous identifier. pour dire, « Hum, et si c'était moi qui étais là, comment est-ce que j'aurais réagi? » Je voudrais vous raconter l'histoire ce matin d'un homme du nom de Bartimé. Il était connu comme le fils de Timé. J'ai un nom qu'on appelait Timé tout le temps, mais ce n'est pas le même que celui de la Bible. Mais c'est l'histoire de Bartimé. Et cette histoire-là, elle est représentative parce qu'elle est présente dans trois des quatre Évangiles. Et je vais le lire à partir de l'Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 46 à 53. « Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y a eu une assez grande foule, le fils de Timé, Bartimé, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, » lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvée. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur Dieu, ce matin, on a ouvert ta parole et on prie que tu utilises ta parole encore une fois pour nous interpeller, pour nous parler, pour nous convaincre de notre besoin de toi et pour nous montrer le chemin de la guérison de nos âmes. Seigneur, bénis ta parole. Puisses-tu être présenté à travers ce message ce matin. C'est ma prière en ton nom. Amen. Alors, le texte nous raconte l'histoire de Barthimée. Barthimée, l'aveugle mendien de Géricault. C'est malheureux pour lui, il est aveugle. Et parce qu'il est aveugle, il ne peut pas vraiment travailler, alors il est aussi mendien, nécessiteux. et pour mendier, il faut se placer là où le monde se passe. Alors, il se place dans le chemin. Il est assis au bord du chemin, complètement démuni, complètement dépendant des autres, dépendant de la générosité des autres. Et ce jour-là, bonne nouvelle pour lui. Il y a une foule qui marche. Il y a une foule, alors il l'entend, il ne voit pas, mais il l'entend. Il voit qu'il n'y en a pas juste un ou deux avec sa charrette là. Il dit, wow, il y a du monde qui vient. Hé, bonne journée aujourd'hui. Il m'a tiré ma main puis je vais dire, à l'aide, à l'aide. L'eau monte, s'il vous plaît. L'eau monte, j'ai besoin. Je dépends de vous. Il pense que c'est sa bonne chance pour recevoir le soutien. Mais quand les gens s'approchent, il entend autre chose. Il entend et il apprend que c'est Jésus qui est au cœur de cette foule-là. C'est Jésus qui s'approche. Et on le présente comme Jésus, tu sais, l'enseignant de Nazareth. Jésus de Nazareth. Mais Barthinée voit au-delà de ce Jésus qui vient de la Galilée à Nazareth. et il voit plutôt Jésus, le fils de David. Il ne dit pas Jésus de Nazareth. Il dit Jésus, fils de David. Il reconnaît dans ce Jésus le descendant du roi David. Et le titre que Jésus a, il est le roi d'Israël. Il est le roi attendu. Il est le Messie. Il est le Messie. Il est Emmanuel, Dieu fait homme pour marcher parmi les humains et les sauver. Il voit en Jésus de Nazareth ce Messie promis, ce fils de Dieu. Et Barthinée a entendu parler de lui. Il a entendu parler de son amour. Il a entendu parler de sa compassion pour les gens. Il a entendu son enseignement parce que c'était publié à la radio toute la journée. Non, pas dans la radio. Mais son message était les foules suivaient Jésus. et les foules racontaient ce que Jésus avait dit. Il avait entendu l'enseignement de Jésus et il avait entendu que Jésus a fait des miracles. Il avait une puissance divine. Et présentement, il réalise, mais Jésus, il est là. Il est là. Il est venu vers moi. Il est venu à Jéricho. Si on connaît un peu plus l'Ancien Testament, on verrait que Jéricho, c'était une ville maudite. La première ville que les enfants d'Israël avaient conquise en revenant d'Égypte. Et les murs avaient tombé. Jésus n'a jamais visité Jéricho jusqu'à la dernière minute. Ça, c'est son dernier voyage entre Jéricho et il monte à Jérusalem. Une belle montée. Et c'est la seule fois que Jésus va passer par Jéricho. Alors, Barthémère rappelle, il est au bon endroit. Il est au bon moment pour rencontrer Jésus et il ne veut pas rater son opportunité. Alors, de sa place sur le bord de la route, les gens passent. Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus ne le voit pas. Mais il va s'arranger pour qu'il le voie. Il crie, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » « Aie pitié de moi! » Il dit. Il ne dit pas, « Oh, j'ai assez souffert, Seigneur, c'est le temps que tu fasses quelque chose. » Non, « Aie pitié de moi! » Je pense à Francine qui pensait que sa douleur était cause de son péché. Vous savez, Jésus a guéri un autre aveugle à un moment donné. Et c'est ça qu'il pensait. Il était aveugle de naissance et il pensait que c'était pas ce qu'il était pécheur. Puis Jésus a dit, « Non, non, non. C'est à cause que je veux montrer ma gloire à travers elle. Je veux montrer ma gloire à travers lui. » C'est la même chose pour Francine. Dieu va montrer sa gloire à travers cette personne-là. Mais Bartimé est indigne. Il n'a que sa misère. Il n'a que sa faiblesse. Il n'a que sa détresse. Il n'est pas capable. Il est complètement impuissant à se guérir. Alors, les mains vides. Il se tourne vers Jésus et il en appelle à sa miséricorde. Bartimé, il est indigne, mais il persévère à réclamer l'attention. Pourquoi? Parce qu'il voit en Jésus son seul espoir de salut. Les gens, ils disent, « Mais voyons donc, tu es aveugle et tu vas rester aveugle de ta vie. » Ils passent. Laisse-les passer. On le reprenait. On le chicanait parce qu'il dérangeait la foule à crier de même. Malgré les reproches, le texte nous dit, il va crier encore plus fort. « Fils de David, roi d'Israël, Messie, aie pitié de moi. » Quelle foi. Cet aveugle mendiant en appelle à Jésus. Essayez-vous qu'est-ce que Jésus fait quand on crie à lui? Il entend. Il entend le cri de ceux qui se tournent vers lui les mains vides et qui implorent sa miséricorde. Alors, Jésus entend son cri. Il n'est pas indifférent. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59 au verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Dieu est toujours disponible pour venir vers nous et nous sauver, entendre nos cris. Il est disponible. Il n'est pas indifférent. Il est miséricordieux. Si on avait lu le verset juste avant l'histoire, c'est Marc, chapitre 10, verset 45. il nous a dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour nos péchés. » Jésus est venu pour servir. Un beau verset, hein? Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si on avait suivi le verset suivant, ça dirait que Jésus n'est pas venu. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé son Fils pour que les gens soient sauvés. Alors, Jésus invite Barthimée à le rencontrer personnellement. Et Barthimée s'approche, lâche son manteau, se lève d'un bon, s'approche. Et là, les gens, ils l'encouragent. « Ah oui, prends courage, lève-toi, il t'appelle, vas-y. » Il y en a qui disent « Achalle-les pas. » Puis là, soudainement, d'autres personnes ont dit « Oui, oui, Jésus t'appelle, vas-y, vas-y, approche-toi. » Je vois Jésus qui reçoit Barthimée et il pose une drôle de question et il dit « Barthimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu t'attends de moi, Barthimée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voudrais-tu que je te donne le mot? Voudrais-tu que je dise à la foule « Chers amis, nous avons Barthimée ici l'aveugle, on peut se faire une collecte volontaire pour aider ce jeune homme-là dans la misère? » Peut-être que c'est ça que Barthimée demandait. Barthimée, qu'est-ce que ta foi en moi réclame? Je peux vous poser la même question. Qu'est-ce que votre foi en Dieu réclame? Vous savez, si j'ai un petit Dieu, je vais demander des petites affaires. Barthimée voyait Jésus comme un grand Dieu. Il demande le jackpot. Il demande la lune. Et savez-vous quoi? Il la reçoit. Parce qu'il a demandé à la bonne personne. Il croyait en la puissance miraculeuse de Jésus. « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? » Il répond « Raboulie, Rabi, c'est mon maître. Rabouni, encore étiré, je vais vous dire mon maître. Ce que je veux, c'est voir. » Il demande la vue. Il demande la vue, je m'imagine aussi parce qu'il avait entendu le message de Jésus. Jésus, dans un de ses premiers messages, justement, à Nazareth, avait dit dans Luc au chapitre 4, verset 18, en citant le prophète Esaïe, Jésus avait dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé pour que les aveugles puissent voir. » Et Barthimée demande exactement ça. « Je veux voir. » Et Jésus de répondre. « Va. » « Ta foi t'a sauvé. Ta foi n'a pas été vaine. ta foi a permis à Dieu de manifester sa puissance. Tu as reçu dans la mesure de ce que tu t'attendais de moi. Tu as reçu ce que tu avais cru. » Et évidemment, Barthimée, l'aveugle mendiant qui n'est plus aveugle, à partir de ce point-là, il laisse sa vie de mendiant pour suivre Jésus sur le chemin de la vie, pour suivre Jésus et lui rendre témoignage à travers sa vie. Histoire simple, hein? Une histoire qui devrait nous interpeller. Barthimée est un aveugle mendiant. Il est perdu. Il réalise son besoin de Dieu. Il réalise son incapacité à se sauver lui-même. Son indignité à mériter quoi que ce soit devant Jésus. Alors, sa technique, il appelle à la miséricorde de Jésus. Jésus l'entend, Jésus l'appelle, Jésus le sauve. Parce que, bien que que Barthimée ait été aveugle, les yeux de son cœur étaient ouverts à la foi. J'aime le premier chant qu'on a chanté. Qu'est-ce qu'il disait? Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse te voir, toi, dans toute ta beauté, dans toute ta puissance. La rencontre avec Jésus transforme Barthimée de mendiant à disciple de Jésus reconnaissant. et ce matin, Barthimée, l'aveugle mendiant, devient Barthimée le croyant qui nous interpelle. Parce que Barthimée est à l'image de chacun d'entre nous. Barthimée est à l'image de tout être vivant. Parce que tout être vivant, vous comme moi, nous sommes des pécheurs. et par conséquent, nous sommes aveugles spirituellement et perdus à cause de nos péchés. Je vous ai cité Ésaïe 59,1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. J'entends aussi. Elle est en train de l'habiter, hein? Plus de baptême. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La Bible le dit au verset suivant, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu, qui nous rendent aveugles. Jésus rencontrait des pharisiens souvent et en réalité, je voulais vous dire qu'il y a deux handicaps fondamentaux qui font en sorte que les gens ne se convertissent pas à Jésus, comme Jésus parlait aux pharisiens. Deux handicaps fondamentaux. L'orgueil et l'incrédulité. Les gens, vous et moi, on est orgueilleux. On dit à Dieu, je suis capable tout seul, je n'ai pas besoin de toi. Et ainsi, nos péchés nous séparent de Dieu pour l'éternité. Notre autre grand handicap, ce n'est pas un handicap physique, ce n'est pas la paralysie cérébrale. Notre autre handicap, c'est l'incrédulité. Seigneur, je ne te fais pas confiance pour prendre soin de ma vie, pour me sauver, ni pour me conduire. Et Jésus, lorsqu'il rencontrait les pharisiens, il leur racontait exactement ça. Il dit dans Jean au chapitre 9, verset 39 à 41, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ses paroles, lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Et c'est pour cela que votre péché demeure. Si je dis à Dieu, oh, ce n'est pas besoin de toi, moi, capable tout seul. Tu dis, je vois, pas besoin de personne, mais votre péché demeure. Je dis, tu n'as pas besoin de te faire confiance, je dois me faire confiance pour avancer. C'est correct, dit Seigneur, tu restes dans ton péché. Barthimée est à l'image de tout être vivant parce qu'il représente ce pécheur perdu, ce pécheur comme vous et moi qui ont souvent de la difficulté à reconnaître notre péché et notre besoin de pardon alors que Jésus a dit, je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et tant que dans ta vie, tu ne reconnais pas que tu es perdu à cause de ton péché, bien, tu passes à côté de pourquoi Jésus est venu sur la terre. Parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et Barthimée a reconnu son besoin de Jésus pour être sauvé. Ma question ce matin est toi. as-tu reconnu ça dans ta vie un jour? Que tu avais besoin de Jésus et que sans lui tu ne pouvais pas être sauvé parce que Jésus seul a payé la dette de ton péché à la croix. Tu as besoin de reconnaître ton besoin de Jésus. Barthimée est notre croyant qui nous interpelle en nous montrant notre besoin. Il est aussi le croyant qui nous interpelle en montrant le chemin vers le salut. Voyez-vous Barthimée s'est placé au bon endroit au bon moment pour rencontrer Jésus. Je vous félicite ce matin. Vous êtes au bon moment au bon endroit pour entendre le message de Jésus. Et j'espère que ce message-là puisse pénétrer dans votre cœur. Tu as entendu comment Justin a donné sa vie à Dieu tu as entendu comment Francine peut-être handicapée de l'extérieur n'était pas handicapée de cœur. Comment Dieu est venu la sauver elle aussi. Tu as entendu et c'est le bon endroit. Jésus dit qu'il est parmi nous ce matin et la parole de Dieu affirme dans le Romain au chapitre 10 la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu la parole de Christ. Vous êtes au bon endroit au bon moment pour entendre le message de l'Évangile. Alors Barthimée lui il a aussi reconnu le Christ il a invoqué son nom il a crié à lui je rencontre je rencontre beaucoup de gens que je leur partage le message de l'Évangile puis il me dit je sais ça moi je sais ça depuis que je suis tout jeune que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés mais est-ce que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés peut-être qu'est-ce que tu fais avec tes péchés y'a-tu déjà demandé t'es pardonné oh ben là vous savez c'est pas suffisant de savoir que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés la Bible dit qu'il faut crier à lui il faut demander son pardon il faut le recevoir par la foi pour la vie éternelle la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé pas simplement je le sais mais je dois crier à Dieu pour être sauvé parce que quand je crie à Dieu je manifeste ma foi et la foi c'est la main du coeur qui s'avance vers Dieu qui s'avance pour recevoir ses ressources infinies parce que Dieu est plein de bonté plein d'égard plein de miséricorde plein d'amour à notre égard et ma question c'est maintenant pour vous c'est toi personnellement aussi as-tu déjà crié à Dieu pour lui dire Jésus a pitié de moi Jésus pardonne mes péchés Jésus sauve moi parce que sans toi je suis perdu as-tu fait cette invocation à Dieu déjà si tu ne l'as pas fait je prie que ce matin tu ne manques pas l'opportunité de le faire peut-être dans ton coeur ça dit ben ne dérange pas Dieu avec ça il disait la même chose à Bartimé ferme-toi laisse-les passer peut-être dans ton coeur ça dit moi oui je veux ce pardon-là puis dans ton coeur ça dit voyons ferme-toi laisse-les passer t'auras encore une chance une prochaine fois je ne suis pas sûr écoute plutôt d'autres voix dans ton coeur qui disent prends courage lève-toi il t'appelle j'ai pris ce matin que tu ne vas pas avoir ce courage-là de dire Seigneur j'ai besoin de toi j'ai besoin de ton pardon et finalement Bartimé nous montre le chemin de l'engagement de disciples il a laissé son orgueil il a laissé son manteau il a laissé sa vie sans espoir pour suivre Jésus comme seul sauveur comme seul bon berger et savez-vous quoi la vie n'a rien de plus merveilleux à offrir quand j'ai la certitude du pardon de mes péchés quand j'ai l'expérience personnelle de l'intimité avec Jésus quand j'ai l'assurance de l'éternité au ciel avec lui il n'y a rien de plus merveilleux à marcher sur cette terre ce matin je veux t'encourager à saisir maintenant cette opportunité de te tourner vers Jésus pour ton salut je veux te dire que Jésus il est ici ce matin que Jésus il t'aime que Jésus il est prêt à te sauver si tu invoques son nom il est prêt à te conduire dans ses voies sur le chemin de la vie comme sur le chemin de l'éternité et je t'encourage ce matin prends courage lève-toi il t'appelle je t'encourage à venir à Jésus ce matin si tu ne l'as jamais fait dans un acte de repentance et de foi j'aimerais prier avec toi pour t'aider si tu veux j'aimerais faire ça ce matin je vais inviter les gens qui s'occupent les musiciens je vais prier si tu n'as jamais demandé à Jésus de te sauver de pardonner tes péchés je vais tout simplement prier je t'invite à te joindre dans ton coeur à ma prière après la prière je vais t'inviter à faire comme comme ce qu'on a dit à Barthimée prends courage lève-toi je vais t'encourager à prendre courage à te lever puis à venir t'avancer venir s'asseoir ici pendant le chant j'aimerais pouvoir prier avec toi j'aimerais pouvoir te demander la même question que Jésus a demandé à Barthimée qu'est-ce que tu veux que je fasse qu'est-ce que Dieu qu'est-ce que tu veux que Jésus te fasse qu'il te sauve peut-être j'espère par la suite on aura encore d'autres chants et si tu es en avant on pourra prier ensemble on pourra t'aider dans ce autre pas de foi prions d'abord oh Seigneur Dieu je veux juste te dire merci ce matin merci pour ta présence merci pour ta parole qui nous montre le chemin du ciel merci Seigneur pour ton esprit qui parle à nos coeurs et qui nous convainc de notre péché et de notre besoin de ta justice dans nos vies merci Jésus pour la croix on l'a chanté tantôt la croix à travers laquelle tu as payé pour chacun de nos péchés alors Seigneur je veux te prier ce matin que s'il y a des personnes ici qui n'ont pas invoqué ton nom pour le salut qu'ils puissent le faire ce matin sans tarder mon ami ce matin si tu es ici et que tu reconnais ton péché tu reconnais ton besoin d'être sauvé je voudrais simplement t'inviter à prier avec moi dans ton coeur tu peux simplement lui demander de te sauver maintenant en disant quelque chose comme tu peux le dire dans ton coeur Seigneur je réalise mon besoin Seigneur je réalise que je suis aveugle je suis perdu sans toi je suis un pécheur dis lui dans ton coeur Seigneur je réalise aussi que tu m'invites au pardon de mes péchés parce que tu as payé à la croix pour mes péchés alors Seigneur je t'invite prends mes péchés sauve-moi pardonne mon péché conduis ma vie comme sauveur comme Seigneur si simplement tu peux lui avoir dit cette prière sincèrement dans ton coeur que tu as besoin de lui tu as besoin de son salut Jésus t'a entendu pendant que nos têtes sont baissées je voudrais demander la question est-ce que est-ce que tu as fait cette prière-là j'aimerais ça que tu me l'indiques simplement en levant la main je pourrais prier personnellement pourquoi est-ce que des personnes ce matin qui ont dit à Jésus Jésus prends mon péché pardonne-moi indique-le-moi simplement tant qu'on puisse t'aider Seigneur Dieu merci pour ta parole merci pour la semence de vie qu'elle procure je te prie qu'elle puisse continuer de germer dans le coeur des gens particulièrement ceux qui n'ont pas encore fait confiance avec leurs besoins de salut et je te prie au nom de Jésus Amen pendant que nos musiciens jouent un chant un premier un premier couplet un seul couplet en ce qui me concerne si tu veux simplement dire Seigneur je veux venir à toi j'ai besoin de comprendre j'ai besoin d'apprendre je t'invite pendant le chant avance-toi simplement viens t'asseoir à l'avant qu'on puisse t'aider chante devons-nous ensemble en ce qui me concerne m 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 Merci.